Vous êtes à l'écoute d'RFI en direct de Paris où il est minuit 30, 22h30 à Dakar. Afrique Soir, présenté par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Laïd ou la tabaski célébrée par les musulmans d'Afrique, nous irons au Sénégal où le président Macky Sall a lancé un appel à la lutte contre le terrorisme. Il faut éviter tout amalgame entre l'islam et le djihadisme. Nous irons également au Gabon où cette fête religieuse a été célébrée, vous l'entendrez, sur fond de crise politique. Dans l'actualité encore, la République démocratique du Congo, la délégation de l'opposition suspend sa participation au dialogue national. La guerre du pétrole en Libye, les forces du général Haftar ont pris le contrôle de trois terminaux pétroliers dans l'est du pays. Nous y reviendrons avec l'invité d'Afrique Soir dans un quart d'heure. Aux échelles, l'opposition remporte les élections législatives et retrouve le Parlement. Enfin, Jacob Zuma a fini par céder. Le président sud-africain a remboursé une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence. Aujourd'hui, c'était la tabaski ou l'aïd selon la région où vous nous écoutez. Les musulmans célèbrent la fête du sacrifice d'Abraham, la seconde fête la plus importante dans le monde islamique. Et au Sénégal, comme le veut la tradition, le président Macky Sall a prié ce matin à la grande mosquée de Dakar. A la sortie, le chef de l'État a évoqué les questions de lutte contre le terrorisme en appelant à une collaboration étroite entre tous les États touchés. Macky Sall appelle également les pays occidentaux à éviter tout amalgame entre terrorisme et religion musulmane. Reportage, Guillaume Thibault. C'est dans une mosquée placée sous haute sécurité que Macky Sall est venu prier. En ce jour de pardon de partage, le président, qui estime que la seule réponse sécuritaire au terrorisme n'est pas efficace, a interpellé directement les pays occidentaux. Les premières victimes du terrorisme sont d'abord les musulmans. On évite les amalgames. Ce n'est pas l'islam qui est en jeu. Ça, c'est le message que je voudrais dire pour vraiment demander aux grands pays occidentaux en particulier que la réponse face au terrorisme, ce n'est certainement pas d'exacerber le choc des civilisations ou le choc des religions. Un message entendu par les fidèles comme Wali, venus nombreux à la grande mosquée malgré les fortes pluies de la nuit. D'aller en communion avec tous ses frères musulmans, chrétiens, et arrêter de provoquer son prochain. Grand Sérigne de Dakar, Abdoulaye Maktardiop partage lui aussi les convictions du chef de l'État. Reste maintenant que toutes les autorités, particulièrement dans nos pays, extrêmement sensibles et fragiles, doivent travailler à conscientiser les populations. Parce que la plus grande victoire du terrorisme, justement, c'est d'arriver à des conflits interrégionaux, des conflits sur la base de la religion qui sont alors à part de ce moment extrêmement difficiles à gérer. Pour défendre ses idéaux et les faire entendre, Macky Sall pourra en tout cas s'appuyer sur l'expérience du Sénégal, où chrétiens et musulmans, par exemple, vivent en parfaite cohésion. Guillaume Thibault Dakar, RFI. Allons au Gabon aussi, où pour la tabasque, les musulmans ont convergé ce matin vers la grande mosquée Hassan II de Libreville. Une fête religieuse sur fond de crise politique, alors que vous le savez, la cour constitutionnelle doit se prononcer sur la réélection controversée d'Ali Bongo. Reportage Sébastien Német. La mosquée n'est pas assez grande et de nombreux croyants sont rassemblés dans la cour. La sécurité est renforcée, le président Bongo prie à l'intérieur pour cette fête de l'Aïd à l'ambiance incertaine. Certains craignent de nouvelles violences et depuis plusieurs jours, les dignitaires religieux prônent le dialogue. Amadou Khan espère que l'imam et Dieu lui-même calmeront les choses. Même l'imam, il va presser sur ça, surtout la paix. C'est pas bon d'avoir la guerre dans ce pays-là, c'est un petit pays. On souhaite que nos prières soient exaucées, on sera conscients quoi. Entouré de panneaux électoraux pro-Ali Bongo encore installés, Otomoussa se tourne vers Allah pour que sa cage zépillage ne se reproduise pas. On prie toujours pour la paix, parce que le Gabon c'est un pays de paix. C'est un pays où il y a plusieurs ressortissants étrangers qui résident dans ce pays. Avec les différents religieux, avec toutes nos prières, on demande de l'aide à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut garantir la paix. Malgré la fébrilité ambiante, certains restent sereins. Salouissa ne croit pas en de nouveaux débordements. Je ne crois pas, on aura encore un crime majeur que ce que nous avons déjà vécu. Grâce à mon Dieu, avec la prière, j'aimerais que vraiment tout va bien, se passer dans les bonnes conditions. Lorsque tu pries, tu pries pour le pays, notamment pour ta famille et tout le monde. A la sortie, le président Bongo a appelé à méditer sur la foi avant de prôner la paix. Tous les regards sont maintenant tournés vers la cour constitutionnelle. Pour Esvichy, Sébastien Lémet, Libreville, RFI. Par ailleurs, suite aux manifestations post-électorales, le parquet de Libreville confirme la détention provisoire de 70 personnes et la remise en liberté de 272 autres. Les 70 prévenus sont accusés de pillage, de destruction de biens publics et privés. 39 d'entre eux sont également accusés d'incendie volontaire, des crimes passibles de 1 an à 5 ans de prison. Quant à l'informaticien ivoirien Yeo Sifowa Namogo, arrêté le 31 août au quartier général du candidat de l'opposition Jamping, il doit comparaître demain devant le parquet après 13 jours de détention préventive. Et puis le collectif d'associations européennes et africaines Tournant la page demande une enquête sur la répression qui a suivi l'annonce des résultats de la présidentielle au Gabon. Il est 23h passé de 35 minutes à Kinshasa en République démocratique du Congo. La délégation de l'opposition suspens sa participation au dialogue national. C'était assez prévisible au vu des positions des uns et des autres. En cause, la séquence des élections à Kinshasa. Sonia Rollet. Pas vraiment de débat ce matin, chacune des composantes au sein de la commission a réaffirmé sa position de principe. La majorité veut des élections locales d'abord et considère qu'il s'agit là d'un arriéré électoral, jamais organisé depuis 2006. Les locales d'abord sur les 11 scrutins à venir. La délégation de l'opposition, elle, veut tout le contraire. La présidentielle et les législatives d'abord. La présidentielle surtout, pour ne pas laisser un mandat supplémentaire de fait au président Kabila. Au sein de la commission, la délégation de l'opposition a estimé avoir déjà fait un compromis en acceptant la refonte du fichier électoral. Ce qui, dans les faits, amène au fameux glissement et à un non-respect des délais constitutionnels. Ce serait donc à la majorité de faire un effort sur cette question, selon elle. Le chef de la délégation de l'opposition a d'ailleurs été très clair à la sortie du huis clos. Devant les journalistes, le président de l'UNC, Vital Caméré, a promis de ne revenir que s'il l'emportait sur cette question. Mais le camp présidentiel ne l'entend pas ainsi. Pour le sénateur Cheoky Tundou, porte-parole de la majorité, il ne s'agit là que d'une technique de négociation. C'est à la facilitation de jouer son rôle pour ramener l'opposition à de meilleurs sentiments. La facilitation qui, d'ailleurs, ce soir, annonçait avoir lancé des consultations. Pour l'opposition qui refuse toujours de participer au dialogue, le rassemblement de l'opposition, c'est un non-événement, une comédie. Les dés du dialogue se sont déjà pipés, dit Bruno Chibala, le porte-parole de la présidence de l'UDPS. Sonia Rollet-Kinshasa, RFI. Et on reste en République démocratique du Congo. Au Sud Kivu, le mouvement citoyen, la Lucha, a organisé un sit-in devant les Véchés. La Lucha proteste contre le rôle de l'Église catholique dans le maintien de la prime payée par les parents en complément ou en remplacement du salaire des enseignants. L'opération zéro prime est soutenue par toute la société civile du Sud Kivu qui dénonce l'illégalité d'une telle pratique. Au Seychelles, la donne a changé. L'opposition remporte les législatives, une victoire saluée par le Président après un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Et c'est même un retour triomphal pour la coalition d'opposition. L'Union Démocratique sait ses lois puisqu'elle a remporté la majorité à ce scrutin qui s'est tenu de jeudi à dimanche. Sur les 25 sièges que compte l'Assemblée nationale, 15 reviennent à l'opposition. Et 10 au parti Les Peples, parti du chef de l'État James Michel, tout juste réélu pour un dernier mandat. Léonard Vincent. On s'achemine donc vers une cohabitation au Seychelles. Une cohabitation entre d'un côté un parlement désormais dominé par une opposition hétéroclite, faite d'ennemis d'hier et d'opposants de toujours. Et de l'autre côté un parti dirigé par un président qui a multiplié les signes d'apaisement envers l'opposition depuis quelques années, mais qui est désormais minoritaire. Le peuple a parlé, a réagi le président James Michel à l'annonce des résultats, tandis que de son côté l'opposant historique Roger Mancienne a souligné que c'était la première fois dans l'histoire du pays que l'opposition assumait des responsabilités d'une des branches du gouvernement. Tous deux ont appelé leurs partisans à accueillir les résultats dans le calme et c'est sans incident que l'opposition a fêté sa victoire lundi dans les rues de Victoria, la minuscule capitale du pays. Jusqu'à récemment, la vie politique au Seychelles était empreinte de défiance et parfois de détestation après les années de dictature sous l'ancien président Françalbert René. Hormis l'ancien chef d'État, désormais retraité et qui est maintenu à l'écart de la vie publique, le personnel politique, majorité et opposition confondus est pourtant toujours le même depuis cette époque. Léonard Vincent. Direction l'Afrique du Sud, le président Zouma, contraint par la justice de rembourser de l'argent public qu'il avait utilisé à des fins privées. Il s'agit même du plus gros scandale de son mandat qu'il traîne comme un boulet, l'utilisation de 20 millions d'euros d'argent public pour rénover sa résidence. Aujourd'hui, la présidence annonçait que le chef de l'État s'était plié au jugement de la Cour constitutionnelle il y a six mois et avait remboursé près d'un demi-million d'euros à l'État. À Johannesbourg, Alexandra Bronjon. Pour l'opposition, c'est une victoire contre l'impunité. Des années de bras de fer et de batailles judiciaires pour que le président Zouma soit reconnu responsable. Il y a deux ans, la médiatrice de la République avait conclu que le président avait indûment bénéficié de travaux tels une piscine, un amphithéâtre, aux frais du contribuable et demandé qu'il rembourse une partie de l'argent. L'affaire est allée jusqu'à la Cour constitutionnelle qui a ordonné au chef de l'État de personnellement rembourser une partie des coûts. Selon la présidence, près d'un demi-million d'euros ont été versés via un prêt bancaire. Mais l'opposition demande désormais des preuves. Mabin Sehabé, porte-parole de l'Alliance démocratique. Nous demandons que le président apporte la preuve au Parlement qu'il a contracté un prêt pour rembourser cet argent. Car dans le passé, le président s'est souvent reposé sur un cercle de fidèles pour rembourser des dettes qu'il avait. Hier soir, plusieurs analystes financiers émettaient des doutes sur le prêt en question. Comment une personne de 74 ans peut-elle obtenir un prêt sur 20 ans en remboursant chaque mois plus de la moitié de son salaire ? Alexandra Branchon, Johannes pour RFI. En Tanzanie, il y a un nouveau bilan du sciisme qui a secoué samedi la région de Bukoba dans le nord-ouest du pays. Au moins 14 morts et 300 blessés. Le tremblement de terre d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter a été ressenti jusque dans les pays voisins. Et une cérémonie en mémoire des victimes aura lieu dimanche au stade national Ketaba de Bukoba en présence du Premier ministre tanzanien. Autre bilan au Bénin, celui de l'accident de Tori Avame. Selon le maire de la commune, l'explosion survenue dans une décharge d'enfouissement de produits avariés a fait 8 morts et 87 blessés. Dans l'est de la Libye, un troisième terminal pétrolier est tombé aux mains du général Haftar. Le gouvernement d'Union Nationale a bien du mal à endiguer l'avancée du général alors qu'il lutte d'arrache-pied pour reprendre Sirte à l'organisation État islamique. Et la perte de ce troisième terminal est un véritable revers pour le gouvernement d'Union. Il impose une nouvelle donne politique. Ouda Ibrahim. Finalement, la guerre du pétrole n'a pas eu lieu. Pour reprendre les terminaux pétroliers, il n'y a pas eu de réel affrontement, mis à part quelques incidents minimes pour le moment. Les membres de la milice dirigée par le chef de guerre, Ibrahim Al-Jadran, se sont retirés de champs pétroliers pour laisser la place à l'armée. Il s'agissait donc plutôt d'un arrangement entre les forces de Haftar et des factions de la milice qui détenaient les terminaux pétroliers prénommés « garde des installations pétrolières ». Un arrangement préparé discrètement depuis longtemps. Pour les autorités dont dépend le général Haftar, c'est une façon de mélanger les cartes avant de redistribuer le rôle dans cette Libye post-Kaddafi, où des acteurs majeurs veulent toujours faire partie du pouvoir. Haftar joue cette carte du pétrole pour mieux s'imposer sur l'échiquier politique et militaire libyen comme élément indispensable à un moment où la communauté internationale semble l'avoir un peu oubliée. Dans le pays où chaque autorité parle au nom de la légalité, réunifier l'armée paraît la tâche la plus difficile à laquelle s'attale le gouvernement d'Union nationale. Un nouveau gouvernement doit être nommé et proposé rapidement au Parlement au risque de prolonger et d'approfondir le chaos libyen. Et nous reviendrons sur la situation en Libye avec l'invité d'Afrique, Soharasni Abidi, qui est directeur du centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. L'Italie, de son côté, va envoyer des militaires en Libye pour gérer et sécuriser un hôpital de campagne à Misrata. Selon la presse, 300 militaires, 100 médecins et 200 parachutistes seront dépêchés. On devra en savoir un peu plus demain puisque le plan de cette opération doit être précisément détaillé devant le Parlement italien. C'est une série télé ivoirienne devenue culte en Afrique francophone entre 2002 et 2007, près de 10 ans après sa disparition. Ma famille revient et revient en force, elle devient ma grande famille. La réalisatrice ivoirienne Akissi Delta a lancé le mois dernier le tournage de cette nouvelle saison. Et c'est une grosse production panafricaine. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. Hein ? Toi, tu ne fais rien pour attendre, eh ? Bouhierie ! Ma famille, c'était des micmacs amoureux, les aventures d'un homme à femme et une galerie de personnages hauts en couleurs. Près de 10 ans plus tard, ils sont de retour avec des histoires de tous les jours. Mais la famille s'est agrandie. Akissi Delta, actrice et réalisatrice de la série. La particularité de cette reprise, ça serait la célébrité de tous les pays francophones. Du Sénégal, du Mali, du Bukinan, Niger, Togo, Bénin. On prend les meilleurs de chaque pays parce qu'on a le Nigeria qui est là. Ils font de très 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 bons films. L'Angola qui est très fort, il y a l'Afrique du Sud et tout. Alors on doit se mettre ensemble. 261 épisodes au total. Un gros budget financé par la chaîne A+, c'est la télévision ivoirienne. Et beaucoup de pression pour Akissi Delta. J'ai peur. Je vous avoue que j'ai tellement peur. La première action, les gens ont aimé. Mais il faut que la suite, ça soit encore à la hauteur. Je ne dors plus. Ça me tourmente. Avec tous ces risques que je suis en train de prendre, c'est mon inquiétude. Pour Akissi Delta, il va falloir s'y faire et il va falloir de la patience aux téléspectateurs. Le tournage va durer 8 mois au minimum. Voilà, c'était Charlotte Hidra que vous retrouvez pour chaque jour dans les éditions d'Afrique Midi à 12h30 en universelle. 14h30, heure de Paris. Vous écoutez RFI. Il est mis 1h45 ici. Merci de rester dans notre compagnie. À suivre dans quelques instants les sports. Ce sera avec Hugo Moissoni pour l'actualité africaine. À suivre également les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais avant cela, notre invité. Et nous revenons sur la situation en Libye où la bataille pour le pétrole est la première à opposer les forces de l'Est à celles du gouvernement d'Union Nationale depuis son installation à Tripoli. Une bataille qui était attendue et redoutée par la communauté internationale. Mais elle risque d'affaiblir davantage le gouvernement de Tripoli. Alors en quoi cette avancée des forces du général Haftar pourra changer la donne militaire et politique ? Quel pouvoir le général Haftar cherche-t-il à avoir en menant cette offensive ? Pour en parler, Ouda Ibrahim a interrogé Hasni Abidi, politologue libyen et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Monsieur Hasni Abidi, bonjour. Bonjour. Dans quel but le général Khalifa Haftar, qualifié comme l'homme fort de l'Est libyen, a mené cette bataille de champs pétroliers ? Et pourquoi avoir choisi ce moment précis ? C'est une opération qui a été bien menée et bien organisée par le général Haftar, qui avait vent de la décision du gouvernement de M. Farage de remettre en service les installations pétrolières situées dans le croissant pétrolier. Le deuxième élément, bien entendu, c'est la capacité de ces raffineries à renflouer les caisses du gouvernement, mais aussi montrer la capacité de ce gouvernement à gérer le pays sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan économique. Et c'est pour ça que M. Haftar a mené cette opération pour stopper la décision de gouvernement très poli. Les affrontements autour des champs pétroliers entre les forces de Haftar et la milice dénommée les gardes des terminaux pétroliers étaient minimes. En quoi cela est dû, à votre avis ? D'abord, les soldats ou les hommes militaires de la milice chargée de la protection des sites pétroliers avaient des relations très étroites avec les soldats et les hommes du général Haftar. Le deuxième élément, on sait qu'il y a des divergences à la fois avec le général Haftar, mais aussi avec la milice Misrata quant à la redistribution des revenus des raffineries de pétrole, mais aussi au paiement des salaires de membres de cette milice qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs mois. Et je dirais que probablement la surprise ou la force de frappe de la milice ou des milices sous la tutelle de Haftar ont réussi à reprendre le contrôle en temps encore. Le général Haftar cherche à s'imposer comme élément indispensable sur l'échiquier politique, mais aussi militaire libyen. À quel point va-t-il réussir à s'imposer après avoir mis la main sur l'or noir de la Libye ? Rien n'est définitif dans la bataille libyenne. Le général Haftar est déjà un acteur incontournable, il le sait. Il bénéficie de soutien d'ailleurs de plusieurs pays européens qui sont sur le sol libyen, et notamment dans la partie contrôlée par le général Haftar. Mais probablement après la réussite des forces contrôlées par le gouvernement très poli, la réussite dans les batailles contre l'État islamique à Sirte, mais aussi dans d'autres localités, et aussi la volonté du gouvernement de Sarraj de reprendre les choses sur le plan économique, ça a déplu un peu à M. Haftar, à la veille bien sûr d'une échéance très importante, celle de la présentation d'un cabinet restreint au Parlement de Tobrouk. Alors quelles solutions aujourd'hui possède ce gouvernement d'Union Nationale devant les nouvelles donnes ? Il y a un épuisement à l'intérieur du pays, un épuisement de toutes les issues politiques. Il est important pour la communauté internationale, et notamment pour les Français, donc d'avoir une politique libyenne moins ambiguë. On ne peut pas soutenir à la fois Haftar et soutenir le lendemain le gouvernement de M. Sarraj, qui est d'ailleurs appelé à s'ouvrir davantage à des personnalités politiques et militaires proches du camp de l'Est. Il faut absolument parler avec les soutiens de Général Haftar, donc les pays des métrofes, mais aussi avec des pays comme l'Algérie. Et bien entendu, M. Sarraj doit absolument reconquérir l'Est, qui lui échappe complètement, parce que le Général Haftar bénéficie d'une audience très importante dans cette région du pays. Les autorités de l'Est ont annoncé qu'elles allaient confier à la Compagnie Nationale libyenne de pétrole la gestion des terminaux sans contrepartie, afin de reprendre rapidement l'exportation du pétrole. Dans quelle mesure une telle annonce vous paraît réelle ? Il y a un discours reconciliant de part et d'autre, d'abord de la part du gouvernement. Le dernier communiqué du gouvernement de Sarraj est tout de même moins offensif à l'égard de Haftar, et aussi les militaires de Haftar ne veulent pas montrer que le contrôle des terminaux pétroliers est définitif. La Compagnie Nationale libyenne, à qui revient la charge, elle est proche du gouvernement, plutôt, de Trépoli. On sait très bien que la Banque Nationale et le président de cette Compagnie Nationale libyenne a fait état de son soutien au gouvernement de Trépoli. Ce qui dérange ce qui gêne le général Haftar, c'est plutôt la remise en service de ces terminaux, qui sont à l'arrêt depuis plusieurs années, et évidemment la caparation des revenus par le gouvernement de Trépoli. Et on sait que M. Haftar est en baisse à l'Ouest. Par contre, M. Sarraj aussi, parce qu'il a promis un avenir social et économique radieux pour les Libyens. Chose, malheureusement, qui restait quand même retardée. Merci, M. Hasni Abidi. Hasni Abidi, politologue libyen et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, répondait aux questions d'Ouda Ibrahim. Bonsoir, Hugo Massonnier. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir à tous. Avant de parler football, les toutes dernières nouvelles des Jeux paralympiques de Rio. Et vous les suivez sur RFI et sur rfi.fr. Une médaille d'or africaine sur les pistes d'athlétisme ce soir, celle du Tunisien Walid Ktila. Il remporte l'or du 100 mètres T34, un 100 mètres en fauteuil roulant. C'est son deuxième titre olympique sur la distance, après un premier titre glané à Londres. Et c'est le troisième titre olympique en tout dans Saint-Carréa, puisqu'il en avait glané un autre sur une autre distance à Londres. Son compatriote Yacine Garbi remporte de son côté le bronze du 400 mètres. Pour athlète en fauteuil roulant également, la Tunisie. Résultat compte désormais 11 médailles, dont 5 en or dans ces Jeux paralympiques. Et toujours en athlétisme, l'Afrique du Sud, ça duge de son côté une septième médaille. J'ai mis une petite peau de banane en bronze. Et chez les hommes également, cette médaille sud-africaine. Tyron Payley termine troisième du concours de lancée de poids pour sportifs. Amputés jambes mais portant une prothèse. Au tableau des médailles, il faut quand même dire que c'est le Nigeria qui est pour le moment la première nation africaine, avec 9 médailles, dont 6 en or. Didi Nwosu et Bossé Homolayo ont notamment été sacrées championnes olympiques en haltérophilie ce lundi. Respectivement, en moins de 73 kilos et moins de 79 kilos, l'égyptienne Amani Ali prend le bronze dans cette dernière catégorie. Les Jeux paralympiques marqués comme les Jeux olympiques par une polémique, après le geste de protestation d'un athlète éthiopien hier. Et Amirou, Démissé, vice-champion olympique du 1500 mètres pour athlète malvoyant, a imité son compatriote Feïssa Lilessa, vice-champion olympique du marathon lors des Jeux du mois d'août. Démissé a lui aussi croisé les mains au-dessus de sa tête à la fin de sa course dimanche pour protester contre son gouvernement, un geste qui fait écho à des manifestations violemment réprimées en Éthiopie. Mais cette initiative lui vaut ce lundi un rappel à l'ordre du comité paralympique international qui refuse toute manifestation politique durant ses Jeux paralympiques. Et on passe à présent au foot africain endeuillé par le décès d'un ancien international burkinabé. Comme les Camerounais Marc-Vivien Foué ou Patrick Ecken, Ben Idrissa Dermé a trouvé la mort sur un terrain de football ce dimanche. Il a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 34 ans. Ben Idrissa Dermé disputait une rencontre de Coupe de France avec l'association de la jeunesse de Biguglia. C'est un club corse. Il avait rejoint l'île française il y a déjà quelques années après notamment des passages au soin de l'étoile filante de Ouagadougou et de l'union sportive de Ouagadougou. Avant de jouer en France, il avait tenté une autre aventure européenne du côté de la Moldevie au shérif tiraspol. C'était dans la deuxième partie des années 2000. Le grand accomplissement de sa carrière, c'est bien sûr d'avoir porté le maillot de son pays, le Burkina Faso, à quatre reprises. Autre mauvaise nouvelle, Hugo, le défenseur international Pape Soare a été victime d'un accident de la route. Oui, à proximité de Londres, ça s'est passé ce dimanche. Londres, c'est la ville que représente son équipe. Crystal Palace, le club, a précisé dans un communiqué que le joueur de 26 ans avait subi des blessures à la cuisse et aux os de la mâchoire. Ces jours ne seraient pas en danger. Allez, on passe à une actualité plus légère avec le retour sur la performance de l'Aestanda qui remporte une nouvelle fois le championnat de Côte d'Ivoire. Oui, deuxième titre consécutif qui a été validé ce week-end pour ce club de la région du Gontougo. C'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Une équipe promue en première division il y a deux ans à peine. L'Aestanda, c'est donc admirable de les voir remporter ces deux titres de champions de rang. D'autant que le club, cette saison, partait avec un handicap en raison d'un désaccord avec les organisateurs. L'Aestanda avait perdu son premier match sur tapis vert. Mais l'équipe est bien armée pour affronter les difficultés grâce notamment à des moyens financiers conséquents. C'est ce qu'explique son manager général. On le connaît bien sur la file, ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Georges Coadio, on l'écoute. Le secret du Tenda, c'est le travail. C'est une bonne organisation. C'est un président qui a une grosse ambition et qui met les moyens financiers, techniques, humains à sa disposition pour pouvoir réussir sa mission. C'est un riche homme d'affaires. Il est aussi député maire qui aime le football. Mais c'est un apprentissage. On a des faiblesses. On a joué des matchs en Coupe d'Afrique. On n'a pas réussi. Mais les erreurs que nous avons commises, nous allons essayer de rectifier le tir et de voir ce que ça peut nous apporter. Mais le bilan global, il est énormément satisfaisant. Quand on prend une équipe qui, sur le plan Adim Sartif, on lui a pris des points. Et nous voilà aujourd'hui champions. C'est formidable. Ça dit que le sérieux que nous avons mis dans cette affaire, le sérieux que l'Abramovic du football ivoirien inclue à son équipe, à son staff, fait que le résultat est là. Et Georges Quadio interrogé par Emmanuel Coffey qui faisait référence au parcours de la Tenda cette année en Ligue des champions. Et le club n'avait en effet pas passé le tour préliminaire. Il faudra faire mieux la saison prochaine. Merci beaucoup. C'était le journal des sports présenté par Hugo Moissonnier. Restez avec nous à suivre dans Afrique Soir les meilleurs moments du zapping. Appel sur l'actualité. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de facture via mobile. Après 36 ans au pouvoir, le président du Zimbabwe est de plus en plus contesté. La semaine dernière, coup de théâtre. La justice a défié le pouvoir en levant l'interdiction de manifester dans la capitale. Est-ce la fin de l'ère Mugabe ? C'est l'heure du zapping. C'est le début de l'affaire. Si les alliés de Mugabe se tournent contre lui, l'économie n'est pas vraiment à sa faveur. La société civile non plus, je pense que c'est le début de l'affaire. Robert Mugabe a été un panafricaniste. Tout le monde lui reconnaît les efforts d'avant indépendance. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il a bien gouverné. Je pense à la réforme agraire qui a échoué. En somme, Robert Mugabe, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui a un capital d'expérience dont l'Afrique est en développement, a besoin pour se développer. Aujourd'hui, il y a des manifestations au Zimbabwe. Que demandent les Zimbabweens ? Ils manifestent parce que les salaires ne sont pas payés. La misère continue parce que l'économie du Zimbabwe s'est effondrée. On connaît les raisons qui ont fait que l'économie du Zimbabwe s'est effondrée. Et on connaît pourquoi on a pris des sanctions pour isoler le Zimbabwe pour que l'économie du Zimbabwe ne fonctionne pas comme ça. Le peuple va se soulever et on va chasser Mugabe. Mugabe a essayé de toucher aux intérêts des Blancs et à partir de ce moment-là, c'était l'homme qu'il ne fallait pas laisser libre. Aujourd'hui, Mugabe n'a plus rien à donner. C'est honteux de voir des personnalités comme ça vouloir s'éterniser au pouvoir. Il faut qu'il s'en aille ici, en Afrique. Assez souvent, la justice est inféodée. Donc la justice, c'est ce que le président dit. Mais regardez, aujourd'hui, la haute cour de la justice n'est plus solidaire avec lui. Ils ont levé la mesure que lui, il avait ordonnée pour qu'il n'y ait pas de manifestation. Ils ont jugé cela anticonstitutionnel et ils ont demandé à ce que les manifestations se passent chez lui. Ces manifestations-là sont une zone de turbulence et que le commandant de bord qui s'appelle Robert Mugabe s'est bien maintenu le cap. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'affecticide. Une société civile avec une justice qui se réveille d'un bon matin pour dire qu'il faut qu'il parte. Moi, je crois qu'ils vont prendre leur main en patience et attendre 2018 pour faire votre sanction une manière de lui faire partie. Et demain à 8h10 TU, RFI vous donnera la parole sur la mobilisation de la communauté Peul au Mali 33-9-693-693-70. RFI Talent présente Sidi Bémol en concert. Venez découvrir son neuvième album Afia sur la scène du studio de l'Hermitage à Paris le 16 septembre à 20h30. plus d'infos sur www.studio-hermitage.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada